Bienvenue à toutes et à tous. En cette journée internationale des forêts et dans ce contexte de réchauffement climatique et de lutte contre la déforestation, nous portons notre regard sur les arbres et leur pouvoir sur la place qu'ils occupent dans nos vies et nos cultures. Arbres capteurs de CO2, arbres soigneurs, bien-être et émotions, mais aussi peur des arbres envahisseurs. Voici quelques-uns des sujets qui seront abordés entre enfer et paradis, entre Éden et leçon de vie. Nous verrons quelles actions, quelles politiques environnementales, quelles collaborations transdisciplinaires en lien avec les arbres sont à l'œuvre pour le meilleur de la planète et des populations locales. Rencontres et retours d'expérience aussi avec nos trois invités sur ce thème de l'agroécologie et de l'agroforesterie. Daniel Rodary, bonsoir. Je vous donne la parole, vous êtes en distanciel. Vous auriez aimé nous laisser et vous ne pouviez pas nous rejoindre. On vous entend très bien. Merci. Bonsoir à tout le monde. Désolé effectivement d'être en distanciel. J'ai attrapé un petit virus à la mode et j'aurais beaucoup aimé être avec vous. Je vois qu'il y a un peu de monde. Je vois une partie de la salle. Je vois les premiers rangs, je crois. C'est superbe. Je me présente, donc c'est ça ? Et donc, non, pas tout de suite. Ah pardon. Je dis bonsoir. Si vous ne voyez que les premiers rangs, Daniel Rodary, je vous assure que jusqu'au bout, jusqu'au fond de l'amphi, c'est plein. Donc voilà, tout cela vous donne une petite pression supplémentaire. Donc je précise, en attendant de digérer la pression, que vous êtes biologiste, écologue formé au Canada, coordinateur du projet Arbre Sauveur de l'association Forêt Commune. Avec nous également Mara Sierra-Rimenez. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir avec nous. Vous êtes géographe et chercheuse en sciences humaines et sociales au Muséum National d'Histoire Naturelle et coordinatrice du projet européen Regreen. Et Bruno Sirvin. Bonsoir. Bonsoir Aurélie. Bonsoir à tous. Vous êtes géographe et chef de projet depuis près de 30 ans au sein de l'équipe Arbre et Paysage 32, mais on peut dire Arbre et Paysage du Gers. Et vous êtes auteur de diverses publications, dont le dernier livre paru en 2016 chez Actes Sud, Le génie de l'arbre. Alors effectivement, avant toute chose, vous pouvez peut-être vous présenter les uns les autres, en tout cas nous présenter vos organismes, vos univers de recherche et d'action, et puis nous dire aussi qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux arbres. Allez, on commence avec vous, Daniel Rodary. Alors, ce n'est pas obligé, mais pour la suite, je veux dire. Merci. Donc moi, je suis écologue de formation. J'ai commencé ma formation pas très loin de là où vous êtes, à Paris 6, en France. Et puis, j'ai très rapidement migré au Québec. Et les hasards de la vie m'ont fait commencer mon travail un peu de recherche sur les manchots empereurs. Je me suis intéressé aux arbres beaucoup plus tard, mais ça a été une passion durable. Et c'est venu par le biomimétisme, en fait. J'étais parmi les gens qui ont lancé la promotion ou la vulgarisation du biomimétisme en France, avec des gens qui ont acquis leur nom par ailleurs après, comme Gautier Chapelle et Raphaël Stevens, qui ont écrit des livres un peu inquiétants après, que moi, j'aime beaucoup. Et dans le biomimétisme, nous avons commencé à nous intéresser à des arbres très particuliers. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à faire l'essentiel de mon travail sur les arbres. Vous en avez une photo ici et une autre là dans les pépinières d'Haïti. Ce sont des arbres qui ont été découverts au cours d'un projet européen de biomimétisme, donc de regarder comment le vivant résout des problèmes que l'on a nous-mêmes et comment s'en inspirer. Et ces arbres-là stockent du carbone, pas comme les autres arbres. Ils le stockent en faisant des concrétions calcaires. Vous voyez sur l'image de droite que des gens ont creusé, des scientifiques suisses ont creusé un trou au pied d'un Iroco en Côte d'Ivoire. Et en fait, sous la terre, il y a une espèce de dalle très poreuse qui a été constituée par les racines de l'arbre petit à petit au cours des années. La particularité de ce processus, c'est que ces arbres du coup stockent du calcaire sous forme de roche. Ils font cette chose extraordinaire qu'on ne savait pas exister avant, qui est de prendre du carbone dans le cycle biologique, c'est-à-dire le carbone qui circule entre son stockage sous forme de bois, sa dissolution dans le sol, sa forme gazeuse dans l'atmosphère ou dans l'eau. Ils prennent ça dans le cycle biologique où le carbone tourne assez vite et ils l'extraient du cycle biologique et le mettent dans le cycle géologique qui est beaucoup plus lent. Donc en fait, ils font le travail qu'on devrait tous essayer de faire en ce moment pour réduire le petit souci de changement climatique qu'on a tous, c'est-à-dire stocker du carbone d'une façon très pérenne et très stable pour 10 000 à 100 000 ans. C'est comme ça que notre passion pour ces arbres a commencé et c'est comme ça qu'on a commencé à essayer de planter ces arbres en Haïti, au Mexique, en Inde et maintenant en France, bien que ce ne soit pas des arbres oxalogènes pour l'instant. Oxalogènes, c'est le nom de ces arbres particuliers. Je ne sais pas si je vais trop vite et si j'en dis trop, je laisse. C'est déjà une bonne enfermature, Daniel Rodary, et on garde le reste, bien sûr, pour les différents sujets que nous allons aborder ensemble. Je passe la parole à Mara Sirarimenez. Alors de votre côté, parlez-nous de vos axes de travail et aussi du projet européen REGREEN. Oui, donc juste pour contextualiser, mon intérêt pour les arbres, en fait, il est né depuis très longtemps. J'ai beaucoup travaillé, je suis géographe, plutôt géographique culturelle, et donc je suis d'origine colombienne. Et en Colombie, j'avais beaucoup travaillé avec les parcs nationaux en tant que garde-parc bénévole auprès des populations amérindiennes, noirs marrons, paysannes. Et ça a beaucoup motivé, par la suite, mes études universitaires et après mes recherches. Donc j'ai beaucoup fait du terrain avec des populations minoritaires, autochtones, dans différents pays, au Québec, en Guyane, au Brésil, en Colombie. Et après, maintenant, avec le projet européen, je travaille beaucoup avec des Danois, des Suédois, des Croates. Et donc ce rapport aux arbres est très particulier parce qu'il est vraiment de mes observations de terrain, de voir un petit peu, finalement, comme toutes ces populations si différentes les unes des autres, ont des rapports très différents, passionnants, très, très, très magiques aussi. Donc je vous parlerai par la suite. Et donc avec le projet européen, il y a une nouvelle dimension qui apparaît et qui m'intéresse beaucoup. C'est de justement voir la jeunesse, les enfants, les jeunes aujourd'hui. Mais c'est quoi le rapport à la nature ? C'est quoi le rapport aux arbres ? Est-ce qu'il y a des similitudes ou pas avec les enfants d'autres pays, la jeunesse ? Et surtout, qu'est-ce qui disparaît peut-être aussi dans les sociétés un peu occidentales qui n'ont pas les mêmes rapports ? Et essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut aussi faire ressortir de positif, des relations très intimes, très individuelles qui ont ces jeunes aujourd'hui. Et on verra ça plus tard. Et voilà, pour contextualiser, c'est ça, c'est vraiment le terrain, les populations qui m'ont fait vraiment découvrir les arbres dans toutes ces dimensions et variétés. Bruno Servin, à vous. Oui, bonjour. Moi, je suis aussi géographe et j'ai fait des études de géographie et d'aménagement. Et lorsqu'on s'intéresse au territoire, obligatoirement, se pose la question de l'arbre, qu'on le veuille ou non. Alors même si j'ai eu la chance de vivre à la campagne et d'être au contact des arbres, peut-être que j'en parlerai un petit peu depuis toujours, sans le savoir. J'ai différentes opportunités. On fait que depuis 30 ans, je travaille dans une structure qui s'appelle Arbre Paysage. Et il y en a d'autres aujourd'hui en France ou des homologues qui ne portent pas le même nom ou des gens comme nous, qui sommes des opérateurs, j'allais dire des facilitateurs d'arbres. J'ai mis dit d'arbres, c'est-à-dire pas de forêt. Tout le domaine de l'arbre forêt, c'est un jargon un peu particulier. Ce sont les arbres des villes, les arbres des routes, les chemins. C'est l'agroforesterie, c'est-à-dire l'arbre agricole au sens très large. Et c'est aussi travailler avec ce qu'on appelle l'arbre de pays, c'est-à-dire les végétaux, les espèces qui se débrouillent, pas forcément qu'ils soient d'origine locale, mais qui se débrouillent spontanément dans nos territoires. Et donc nos services... C'est vrai que c'est particulier, c'est quand même les agriculteurs qui ont créé notre structure. Et nos services vont de l'accompagnement technique très, très concret, avec tout un kit technique et matériel pour aider les gens, qu'ils soient les gens, c'est les collectivités, agriculteurs, particuliers, tout le monde. On considère que l'arbre est un outil d'équipement, un outil d'aménagement, au-delà de tout le reste, mais aussi cette dimension-là. Et donc on a un accompagnement technique pour planter des arbres et des arbustes, parce qu'on parle beaucoup des beaux arbres avec un tronc, mais on parle de tous les lignes en général, même plus encore que des lignes, il y a aussi des lianes, ces choses-là. Par la plantation, ça c'est un peu le cœur de notre activité, des bosquets, des haies, des alignements, des champêtres composés, mais aussi l'accompagnement à la gestion et surtout à la régénération, et je crois qu'on en parlera, il y a la capacité qu'a la nature de rejaillir tout le temps. Et puis après, tout ce qui va avec, c'est-à-dire beaucoup de sensibilisation, et notamment d'éducation à l'environnement avec le jeune public, c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser, parce que là, l'arbre, il est spontané, spontanément invité par nos jeunes publics, nos jeunes concitoyens, ce n'est pas toujours le cas des gens de nos générations, pas beaucoup d'enfants ici, et puis toute une activité. Il y a des jeunes, oui, bien sûr. Le public du muséum est de plus en plus jeune, mais je dirais intergénérationnel, c'est aussi à travers l'intergénération, les interrelations que l'on peut jouer aussi, ce rôle-là, on va le comprendre quand même. Je finis très rapidement, parce que ça englobe un peu tout ce... L'arbre, il est vraiment transversal, donc il y a toute une activité d'ingénierie pour des projets spécifiques, toute une activité de formation et d'information, élus, collectivités, agriculteurs, et puis tout ce qui va avec, participer à des instances, à des réseaux. L'arbre est maintenant de plus en plus représenté dans les instances nationales, il rentre dans les politiques publiques, et aussi dans un certain nombre de commissions et d'instances de l'aménagement du territoire. Voilà. Donc l'idée, c'est de considérer, nous considérons et nous vérifions, surtout, ce n'est pas une question idéologique, que l'arbre est indispensable. Il est indispensable pour que nos territoires soient vivants et nos agricultures aussi, bien sûr. Alors l'arbre est au cœur de nos vies. Historiquement, on l'a toujours trouvé au cœur des places principales, dans les villages, dans les villes, constitutifs de nos paysages, donc des symboles forts. Mais on a quand même le sentiment d'avoir perdu cette relation. Est-ce qu'on a vraiment perdu notre relation aux arbres ? Et est-ce que nous sommes en train de redécouvrir cet arbre, de mieux en comprendre les secrets ? Mara, allez-y. Alors, je pense que, voilà, il y a des relations qui se perdent un petit peu au niveau collectif, des fois socioculturel, parce qu'on a des fois un discours un peu, comment dire, un peu utilitaire de l'arbre, on en parlera, mais c'est aussi ça. L'arbre, il nous aide, il nous apporte beaucoup de choses. Mais je pense que, par rapport à d'autres pays, et ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a une distanciation qui s'est créée à un moment donné. Justement, cette dimension plutôt affective, symbolique, presque mystique, qui répond à des populations qui sont plus dans une logique animiste. Et c'est vrai qu'en Occident, la relation à la nature des gens, en général, elle est beaucoup plus éloignée, beaucoup plus rationnelle, cartésienne. Et je pense que ce type de réflexion a créé un petit éloignement. Mais on y revient, justement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, le changement climatique, les mouvements du climat par la jeunesse. Donc, il y a un retour, il y a un renouveau dans la relation de l'être humain avec la nature, les arbres. Et je pense que, justement, ce type de réunion, ça fait aussi penser, réfléchir à tout ça ensemble. Donc, je pense que ce n'est pas perdu. Je pense qu'il y a un renouveau dans la relation. Et je pense que c'est là où il faut qu'on continue à réfléchir ensemble de ce qui nous lie au vivant. Donc, c'est rappeler toujours que l'arbre, comme tous les êtres vivants, c'est un être qui est vivant. Et justement, qu'est-ce qui nous lie à cet être vivant en tant qu'être vivant ? Et je pense que par là, on peut arriver à réfléchir autrement. Daniel Rodary, je vous passe la parole. Alors, quand je parlais de perte de relation, je pensais, bien sûr, à la destruction des haies pour la mécanisation aussi, l'exploitation intensive des espaces et des paysages. C'est une conséquence. Concernant les forêts, on pense aussi à la gestion de ces forêts qui a été pointée du doigt ces dernières années, les coupes rases, etc. Donc, des exploitations sèches, sans réflexion sur ce vivant essentiel aux humains. Alors, oui, moi, je l'observe de différentes façons. J'observe la déconnexion, clairement, et elle ne date pas d'hier. Et j'observe aussi ce dont Marat a parlé, c'est-à-dire un retour. Nous, on travaille donc en Haïti, au Mexique, sur le noyer maya, qui est un arbre un peu exceptionnel. Et finalement, en plus d'être oxalogène, comme je l'ai décrit, il produit des petites noix qui n'ont pas de coque, en fait. Elles s'appellent noix, mais c'est plus comme un fruit avec une graine, une grosse graine au centre. Là, la petite fille a toutes les graines dans la main. Dans les mains, elle a appris à les récolter. Ça nous fait immensément plaisir parce qu'elle a pris toute seule. Donc, on peut imaginer que ses copains et copines ont fait la même chose. Ces graines, dans les pays où le noyer maya était déjà là, ont été oubliées par les populations. Il ne reste plus que les populations les plus forestières et les plus pauvres qui ont gardé une certaine connaissance de la valeur nutritive de ces graines. Alors, elles sont très, très nutritives. Elles sont très faciles à conserver. Elles sont exceptionnelles à bien des égards. Et en fait, nous, en apprenant à travailler avec cet arbre et en discutant avec des paysans en Colombie, au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique centrale, on s'est rendu compte que l'arbre avait suivi la même trajectoire de très loin. Moi, je ne suis pas hyper spécialiste de tout ça, mais ça fait beaucoup penser aux chênes et aux châtaigniers chez nous. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on le mangeait, on mangeait les fruits et on en connaissait la valeur parce que vous imaginez ce que produit un chêne comme gland ou un châtaignier. Et là, c'est pareil avec la noix maya, c'est plusieurs centaines de kilos par an pour un arbre mature. Et puis, une fois que l'arbre a poussé, et ça, c'est vrai de tous les arbres et moi, je veux le souligner, c'est une corne d'abondance un arbre. Une fois qu'il est installé et qu'il est mature, il lui faut les pluies du coin et il produit des fruits tous les ans. Et ça n'arrête pas de s'améliorer pendant une bonne partie de la vie de l'arbre. Donc, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel au niveau agricole. Donc, à un moment, on le mangeait et on plantait ses arbres pour les générations futures. À un moment, on a arrêté de le manger et on a commencé à le donner aux animaux. Et puis, à un moment, on a carrément arrêté de le donner aux animaux et on a oublié que ça se mangeait. Et c'est un peu vrai pour le chêne, par exemple. Il n'y a plus grand monde en France qui mange des glands de chêne. À un moment, on nourrissait les cochons avec. Je doute qu'il y a encore beaucoup de cochons nourris aux glands de chêne. Et donc, on oublie que c'était une nourriture facile à faire pousser dans certaines de nos régions, etc. Et on a observé cette chose-là pour le noyer maya, mais c'est vrai que dans d'autres pays, la rupture est moins complète et surtout, elle est plus récente. Donc, par exemple, on peut retrouver des grands-mères ou des grands-pères en Colombie ou même au Mexique, au Yucatan, qui, eux, ont vécu au temps où ça se mangeait pour les humains et qui se rappellent très bien que c'était pas mal quand il n'y avait plus rien d'autre à manger. Donc, on peut refaire la connexion et en plus, c'est une connexion avec le passé, avec un moment, aussi avec une histoire culturelle, etc. Donc, c'est assez fort. Vous parliez des haies. Moi, ce qui m'a frappé sur les haies en France, c'est que des petits champs pas très productifs, là où je travaillais en Ardèche, étaient accompagnés de petites haies, un peu, c'est pas des grosses haies très abondantes, c'est pas des haies normandes parce que c'est sur des terrasses ardéchoises. Mais si on met des fruitiers, en fait, on stabilise le bord de la terrasse et en plus, tous les ans, on a des prunes ou des cerises ou n'importe quoi qu'on a mis là et on l'a en abondance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est étonnant d'avoir oublié. La seule raison matérielle de l'oubli, c'est qu'effectivement, c'est dur de faire passer une machine le long des terrasses et de récolter ça autrement qu'à la main. Donc, il y a clairement une distanciation qui s'est faite et maintenant, il y a clairement un retour. Nous, en Ardèche, pour la petite histoire, on allait ramasser les produits des haies oubliées, anciennes, parce qu'en fait, il n'y avait plus personne d'autre que les permaculteurs fous qui acceptaient de passer une demi-journée à moitié dans les ronces pour ramasser 100 kg de prunes, par exemple. Mais ça revient, du coup. Bruno Sirvin, ça fait penser à la citation que vous aimez beaucoup de William Blake, « L'arbre qui émeut certains jusqu'aux larmes n'est aux yeux des autres qu'une chose verte qui entrave le paysage ». C'est vrai qu'on s'est laissé porter par ce côté le paysage entravé, quand même. Je pense qu'on s'est éloigné du végétal en général parce qu'on a aussi voulu s'éloigner de notre condition d'être vivant, tout simplement. Avec la sentence qui va avec, c'est-à-dire quand on est vivant, par définition, il y a un recyclage. Et d'éloigner ça, ça fait partie... Pourtant, l'arbre, on est en train de redécouvrir qu'en tant qu'être biologique, nous sommes complètement dépendants du végétal. Et ça, on l'a oublié, on l'apprend un petit peu à l'école, mais ça, c'est quand même une notion qui est fondamentale. Et l'arbre, en tant que plante géante, avec ses capacités augmentées, il a encore plus de capacités à nous apporter, certes, des ressources, comme tu le disais, Daniel, mais tout un tas d'autres choses. L'arbre, il est sur tous les fronts, tous les fronts qui nous préoccupent aujourd'hui. La biodiversité, l'air, le climat, le sol, l'eau, il est dans tous les coups. Et il est indispensable. Il interagit sur ces fronts-là de manière... 99% des cas, positive. Et ça, on l'a oublié, c'est ce que tu disais, Daniel, c'est une machine, une corne abonance, mais c'est surtout une machine qui tourne toute seule. Une pompe à fertilité, il suffit de la laisser faire et fertilité au sens général du terme, pas que sur le sol, c'est-à-dire qui nous fournit en bonne partie de l'eau, certes, c'est les océans, mais ce sont aussi notamment les végétaux, les arbres. Qu'est-ce qui nous donne de l'oxygène ? On est interdépendants là-dessus. Nous sommes plutôt dépendants, mais nous croisons nos respirations entre les végétaux et les animaux. Donc tout ça, on l'a oublié. Et c'est dommage parce que nous vivons dans un contexte urbain, la nature, on l'éloigne, je répète, et je crois que tout nous rappelle à l'arbre aujourd'hui, pas que l'arbre. Mais l'arbre, c'est quand même une solution gratuite, renouvelable, locale, enfin, c'est trois qualités qui méritent d'être réfléchies. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que les arbres seront nos sauveurs ? Ils sont des solutions, alors comme je viens de le dire, pas sauveurs parce qu'ils sont facteurs de notre existence sur la planète comme avec tous les autres végétaux et toutes les autres interactions que nous entretenons avec le monde biologique et cet héritage fabuleux. Nous sommes ici au muséum, le muséum témoigne de ça. Nous ne sommes que 1% de toute l'évolution du vivant aujourd'hui et encore peut-être un peu moins aujourd'hui. Il y a eu 99% de la disparition des espèces pour qu'aujourd'hui nous aboutissons à ce que nous sommes. Quand je dis nous, c'est le vivant sur la planète, les sirènes du vivant. Donc c'est quand même assez vertigineux et c'est vrai que ça, on ne peut pas l'oblitérer d'un seul coup, on ne peut pas l'oublier. Et l'arbre, oui, c'est une solution de nous sauver. Vous voyez, on va parler du carbone, mais peut-être que ce n'est pas intéressant de parler de ça parce qu'il est certainement notre front. Mais le méchant carbone qu'on a en excès dans l'atmosphère, on en manque dans nos sols, nos sols agricoles, nos sols des déserts qui sont d'ailleurs en train de se recoloniser doucement. Ben ouais, c'est super. Et qu'est-ce qui peut faire cette transition, cette médiation ? C'est la plante et l'arbre avec ses effets augmentés. Donc ça, c'est assez extraordinaire. En faisant turbiner l'arbre, on peut arriver à réinjecter pas mal de carbone sous la bonne forme d'humus, le méchant carbone, le gentil humus. Et ça, on en parlera, j'imagine, mais ce sont des programmes, je peux vous dire que dans les endroits où vraiment ils sont confrontés à ces problématiques-là de manière forte, c'est-à-dire le Sahel, voire même le Sahara, on arrive à réimplanter, à refaire des territoires prospères, à faire de l'agroforesterie vraiment productive. Et ça, ça existe pour de vrai et c'est aujourd'hui. Ici, parfois, on détruit beaucoup trop notre capitale. Je peux vous dire que quand on a des collègues qui viennent de ces pays-là, il n'y a pas que le Sahel africain, mais de tous les pays où il y a quand même des difficultés climatiques, quand il nous voit toute l'énergie qu'on passe à tendre, à broyer, à détruire, carrément à détruire y compris des arbres et des haies, il nous prend leur membre pour des fous. Je pense qu'il a raison. Alors, avant justement de basculer sur cette agroforesterie et cette façon d'implanter, de réimplanter de façon optimale les arbres, je vous propose plutôt d'écouter Mara, Mara Sierra-Rimenez, sur aussi la capacité des arbres à sauver les esprits. Oui, tout à fait. ce que je voulais dire aujourd'hui dans cette journée, les arbres qui nous sauvent, c'est toujours se rappeler qu'il y a ce côté plutôt service écosystémique dont on parle beaucoup aujourd'hui dans les sociétés occidentales, mais les arbres qui nous sauvent, c'est aussi ces arbres qui sont des témoins, des complices, des amis qui à un moment donné étaient là pour nous écouter, pour entendre le pleur des gens, pour nous aider à faire un rituel des deuils, pour tant de choses. Ça a toujours existé dans l'humanité depuis toujours. L'arbre comme symbole des passages entre le monde des êtres vivants, le monde des au-delà. Et donc là, il y a toutes ces représentations socioculturelles qui rentrent en compte qu'il y a une variété des rapports à la nature et aux arbres. Donc, si on voit les photos, il y a des arbres avec des formes, des figures incroyables qu'on n'aurait jamais pu imaginer. On peut bien se poser la question de toutes les populations locales, quels sont un peu les rapports qu'ils peuvent avoir à ces arbres si particuliers avec beaucoup de mythes, de légendes, mais aussi des choses concrètes. Donc, par exemple, l'arbre, ça peut être vraiment un lieu symbolique au lieu des cultes. On va par exemple au Sénégal, les Baobabs, c'est vraiment des cimetières et culturellement, c'est là où on dépose les morts pour qu'ils puissent vraiment revenir à la terre, pour qu'ils soient protégés par l'arbre, que ça devient un arbre qui est gardien et où les gens vont faire le deuil, mais cet arbre qui est un être vivant, il représente la continuité de cette vie qui est partie ailleurs. On va voir aussi des arbres, on disait un petit peu qu'il y a cette dimension un peu aussi maléfique, tous les arbres ne sont pas des êtres positifs, des êtres vivants, ça dépend aussi des cultures. Par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés en Guyane, mais il y a un arbre qui s'appelle le fromager, c'est l'arbre typique, un peu symbolique pour les populations autochtones et noirs marrons. Les populations ont différents rapports par rapport à cet arbre, mais j'étais vraiment touchée de voir que pour certaines populations, le fromager c'est un être maléfique, il ne faut pas aller le soir, les gens qui y vont c'est pour faire un peu des rituels de voilà, je suis jalouse de cette là, je vais me venger de l'autre, je vais parler avec l'arbre, il va m'aider à me venger. Donc il y a beaucoup encore de croyances très amusantes, mais c'est l'arbre qui fait que c'est possible de le faire. Donc par exemple aussi quand les filles ont ces règles, il ne faut surtout pas passer devant l'arbre parce qu'elles peuvent devenir stériles ou avoir des problèmes quand ils vont être plus adultes et quand l'arbre tombe par exemple, mais ce n'est vraiment pas bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas de bon augure. Donc voilà, il y a tous ces côtés positifs, l'arbre qui est là pour nous protéger, pour nous guider, pour nous accompagner, mais il y a toujours aussi cet arbre un peu méchant qui peut être là aussi. Donc ça, c'est aussi intéressant dans les représentations qu'on peut avoir des arbres, c'est qu'il y a toujours ces deux côtés, le positif, le négatif, le magique, le mystique. Et donc chaque personne va trouver à se sauver de différentes façons. Quelqu'un qui veut faire un rituel de deuil pour quelqu'un de cher, il va aller dormir à côté de l'arbre pour justement accompagner l'esprit à passer de l'autre côté. Donc il y a vraiment un lien très profond, très intime qui s'est créé avec ces êtres. Comme vous voyez dans les photos, c'est très magique les formes. Il y a d'autres qui vont vraiment sauver parce qu'ils vont garder l'eau. Donc les baobabs, c'est connu aussi pour ça. Bon, Daniel aussi, je pense qu'il a plus d'informations. C'est des ressources d'eau qui sont gardées. Donc ça sauve aussi au niveau réel. Voilà. Je laisse peut-être les autres aussi revenir sur ça. Oui, puis se poser la question aussi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut les implanter ou les réimplanter ? Quelle est la bonne façon de faire ? On parle de l'agroforesterie, on parle de différentes techniques. Daniel Rodary, planter des arbres, c'est quand même tout un art. Il faut savoir aussi associer des espèces, les mixer. Il y a des associations, il y a des rejets et puis lutter aussi par le fait qu'entre les monocultures. Tout à fait, tout à fait. Pour juste faire la liaison avec ce que disait Mara, moi, j'ai appris, alors je n'ai aucune façon de vérifier ça, mais j'ai appris l'origine de toucher du bois. On m'a raconté, et je soumets ça à la sagacité globale, que le fait de toucher du bois qui est maintenant censé porter chance vient du geste que faisaient les bûcherons, y compris en Europe, apparemment, c'est une tradition locale, de toucher l'arbre avant de l'abattre. Et ce n'était pas pour porter chance, c'était pour que l'abattre ne porte pas malheur. Donc, on voit que, si c'est vrai, ce dont je ne suis pas sûr, il y a des survivances comme ça de choses intéressantes avec les arbres puisque maintenant, même des gens pas du tout superstitieux, apparemment, vont dire je touche du bois pour ne pas dire une bêtise. Alors, sur les plantations et les façons de planter, effectivement, on est tous d'accord que ça a beaucoup évolué récemment. Moi, je reviens sur ce que disait Bruno parce que c'est quand même, il faut faire les choses vraiment très mal pour que planter des arbres soit une mauvaise action. Je ne dis pas qu'on n'y arrive pas en tant qu'humain. Pour l'instant, on y arrive massivement, c'est-à-dire qu'on plante à tort et à travers de façon pas terriblement efficace et pas terriblement intelligente. La principale raison, c'est qu'on veut planter énormément et très très vite pour moi. J'ai souvent eu des gens qui m'ont expliqué que notre programme n'était pas dans leur corde parce qu'eux, ils étaient, et ils disaient ça avec une certaine fierté, des organisations qui permettaient de passer des dizaines de millions d'arbres plantés par an à des centaines de millions d'arbres plantés par an ou des milliards d'arbres plantés par an. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'organisations qui fassent ça et qui plantent des arbres intelligemment parce que ça prend quand même un peu de circonspection, un peu de connaissance du terrain, ça prend beaucoup de choses qui vont parler à Bruno et à Marat, ça prend beaucoup de contact avec les gens du coin. Les meilleures personnes pour planter des arbres, c'est les fermiers, c'est les gens qui habitent le pays, c'est les populations locales. Si elles, elles ne sont pas intéressées à planter ces arbres-là ou si elles ne veulent pas en planter plus, il y a des bonnes raisons en général et forcer ça en réussissant à acquérir des terrains ou en travaillant avec des gouvernements qui sont un petit peu autoritaires et qui vont planter des versants entiers, en général, ce n'est pas très bon pour la nature et pas très bon pour les arbres. On se retrouve à planter beaucoup d'espèces de façon uniforme, on se retrouve à ne pas respecter tout un tas d'usages autres de la terre et on a des très mauvais résultats, les arbres ne survivent pas forcément beaucoup. Donc forcément, ce n'est pas la bonne idée et la bonne idée, elle est très naturelle. Moi, je viens du biomimétisme et de l'écologie. La nature fait les choses, entre guillemets, elle ne fait pas les choses comme nous on l'entend, mais les choses se font dans le monde naturel comme avec une caractéristique assez dominante, c'est de façon petite, distribuée, qui a l'air lente et qui va très vite, mais très vite au rythme naturel. C'est-à-dire, c'est un espèce de mix entre très vite et un petit peu plus lentement que ce que nous, on appelle très vite quand même. Donc une fois qu'on intègre tout ça, qu'on prend un petit coup d'humilité, on peut commencer à planter des arbres de manière un petit peu plus circonspecte et un petit peu plus intelligente, je pense. Nous, ce qu'on essaye de faire en Haïti, au Mexique et maintenant en France, c'est de planter des arbres très diversifiés, bien sûr, de s'appuyer sur ce que les gens ont comme attente, comme envies, comme besoins locaux et donc de s'appuyer beaucoup, beaucoup sur les fermiers et donc, par exemple, de planter des haies au départ parce que c'est un peu plus facile pour les fermiers. Là, ce qui est projeté à l'écran, c'est un projet qu'on fait un peu différent avec un industriel de la région centre près de Bourges qui nous a demandé de lui dire ce qu'on pourrait faire sur un terrain de deux hectares autour de son usine qui était un espèce de champ, de remblai de chantier d'usine pas très très intéressant au niveau sol, enfin très très dégradé pour le dire plus simplement. Et nous, on lui a proposé ce que vous voyez, donc tout au fond à gauche une forêt en réensauvagement qui va évoluer presque toute seule. Un petit peu après, des bosquets qui vont permettre en plantant pas tellement d'arbres de laisser tout ce terrain-là pareil, évoluer entre prairies et bosquets. Le tout est entouré d'une haie qui est une haie diversifiée avec toutes les espèces locales. Le petit carré au milieu, c'est un peu celui sur lequel moi je porte le plus d'attention. C'est une forêt jardin, fruitière, nourricière et que j'essaye de faire biomimétique, c'est-à-dire inspirer des forêts locales mais permettant aussi de produire un peu plus de nourriture. Alors dans la forêt jardin qui a commencé déjà à être plantée, il y a plus de 65 espèces sur 6000 mètres carrés et comme le disait Bruno, ça, ça va des grands arbres jusqu'à des fraisiers pour couvrir le sol. On va s'occuper de toutes les strates, on va s'occuper des fraisiers et autres, pas que fraisiers d'ailleurs, toutes les strates y compris des lianes, etc. Et ensuite, plus à droite, un truc encore plus jardiné qui est plus le bébé de mes partenaires l'éco-centre du Bouchot qui est un mandala pareil de plantes pérennes y compris de légumes pérennes et mélangés avec des arbres, etc. Donc là, l'objet de tout ce projet, c'est de démontrer par l'expérience qu'on peut faire repousser des choses qui sont à l'interface entre la forêt et le jardin et qu'on peut faire dériver cette interface un peu selon les contraintes locales et les besoins et les besoins en intégrant les humains et les non-humains. Donc si on pense aux besoins des oiseaux, aux besoins des lapins, aux besoins de... Voilà, la liste peut s'étendre à l'infini. On peut planter des choses qui vont inviter ces gens-là, y compris les gens non-humains, à revenir sur le terrain, à le peupler, à le diversifier et à le faire évoluer encore plus. Daniel Rodary, peut-être une question parce que vous parlez quand même d'un terrain qui est industriel. Est-ce qu'il y a eu besoin de dépolluer ou de mettre en place sur certains secteurs des plantes ou des arbres dépolluants où visiblement ce n'était pas contaminé et vous avez pu imaginer cette reforestation ? Alors non, là c'est une usine qui s'est installée sur des champs. Donc la seule pollution c'est de la culture de céréales intensives avec beaucoup d'engrais et de fertilisants et de pesticides. Le problème c'est que le terrain a été beaucoup bouleversé par des engins de chantier et s'en sont un peu servis comme zone de dépôt de tout ce qui avait été travaillé au niveau de la terre pour installer l'usine à côté. Et du coup, ce qu'on fait c'est qu'on plante des arbres très jeunes principalement parce que c'est eux qui vont s'implanter le mieux et on plante des arbres plutôt costauds. Donc on ne va pas aller vers des fruitiers très sensibles et des arbres très productifs. On va essayer de se ramener vers des arbres plus rustiques et en plantant des arbres très jeunes on essaye d'expliquer à nos clients qu'il vaut mieux avoir un peu de patience et avoir des arbres qui vont tenir le temps de la vie d'un arbre que de vouloir un paysage arboré magnifique au bout de 3 ans qui coûtera plus cher et qui ne tiendra pas 15 ans ou 20 ans. précipiter les choses. Bruno Cervin peut-être sur ces questions sur la plantation agroforestielle. Effectivement il faut respecter un certain nombre de règles de l'art. Tout à l'heure je vous disais que notre service et notre raison d'être c'était entre autres l'accompagnement technique à la plantation et j'ai bien dit accompagnement c'est-à-dire que comme on vient de le dire ce sont les propriétaires les gens locaux qui plantent on est là on les aide on leur fournit tout ce qu'il faut on démarre avec eux tout le process mais c'est eux qui font et qui sont ainsi responsables de leur plantation et de leur paysage mais c'est sûr que ça c'est justement l'arbre qui cache la forêt à la plantation parce que normalement on doit planter que quand on n'a pas d'autre recours que quand la nature ne peut pas subvenir à ça et quand il n'y a pas d'existant capable de régénérer ou quand on a besoin d'accélérer un peu la chose c'est-à-dire de rentrer dans une diversification plus rapide et de s'installer par exemple le cas de Daniel quand on a un champ qui a longtemps été cultivé la régénération c'est un peu compliqué donc on peut gagner du temps en plantant et en faisant un starter en mettant des végétaux qui vont rester voilà donc il ne faut pas oublier que la plantation non seulement c'est technique mais ça coûte cher très cher très très cher même quand on plante des petites choses comme ça si on voit toute l'empreinte planète qu'il y a derrière une graine faire germer faire de la pépinière la transporter préparer correctement le sol tout ça c'est beaucoup beaucoup d'énergie et de travaux par contre l'idée de laisser faire la nature c'est pas bête du tout et d'ailleurs il faut réfléchir au mot à l'étymologie de nature nature c'est c'est un être c'est la très capacité de renouveler de rajeunir de revenir tout le temps et c'est vrai que le sauvage je fais exprès de choisir ce mot ce qui se passe spontanément il y a une très très grosse capacité à surgir chaque année il y a des statistiques qui sont complètement délirantes aujourd'hui on s'est rendu compte il y a quelques mois ça c'est un article sur Nature que même dans le Sahara j'ai bien dit le Sahara c'est à dire vraiment des airs extrêmement arides on vient de de télédétecter un milliard huit quasiment deux milliards d'arbres qu'on ne soupçonnait pas même dans des milieux comme ça la nature arrive pourtant je peux vous dire qu'il y a la pression là-bas climatique tout ce qu'on veut dans le Sahel c'est pareil autant qu'il y a des gens qui vraiment développent et vont planter pour faire ce starter là ils utilisent les deux parce que c'est fatigant de planter bien sûr les deux aspects plantation mais aussi régénération et là aussi les chiffres sont c'est considérable avec la régénération comment on a pu remettre tout simplement en clôturant en mettant en défend du bétail ou des bêtes sauvages des prédateurs des herbivores donc on a une capacité considérable et chez nous ici même en France je dis en France mais en Europe on a tellement de bordures de champs de parcelles de voiries de cours d'eau on a des milieux qui sont très poussants et c'est vrai qu'en un seul clic décisionnel on pourrait complètement changer certains paysages mais complètement en 4-5 ans vous changez complètement le paysage et la donne écologique et un paysage au sens très large du terme et économique aussi et ça c'est difficile à expliquer c'est pas sérieux quand vous arrivez que vous dites moi j'ai vécu ça pendant 30 ans quand vous dites oui mais non mais là laissez ça pousse tout seul rajoutez 3 ou 4 bricoles là aussi il faut toujours être un peu entre deux c'est pas où planter ou on peut très bien mixer les choses on peut très bien s'arranger pour faire au mieux de manière la plus efficace c'est la plus logique mais ça c'est pas sérieux tant que vous faites pas des devis comme ça bon j'exagère mais on en est encore là il y a aussi le côté on aime bien que tout soit canalisé propre maîtrisé et le sauvage ça rassure pas beaucoup on voit bien par exemple en ville ramener des îlots de sauvage en ville il y a quand même des territoires des villes des villages qui sont prêts à franchir le pas il faut aussi convaincre les citoyens n'oublions pas que le terme le terme sur la régénération naturelle c'est la régénération naturelle assistée ça c'est le terme entre guillemets techno pour dire qu'on est là quand même n'oublions pas que les arbres dont on parle qui sont des arbres urbains ou agroforestiers sont des arbres qui sont quand même civilisés on peut laisser des endroits des lieux de sauvages ça c'est très bien mais en même temps quand on fait une haie globalement la définition de la haie c'est justement de quand même la contenir au minimum et de remplir aussi des objectifs techniques voilà donc mais là on a vraiment on ne pourra jamais avoir tous les arbres qu'on a autour de nous enfin pas en ville mais n'ont jamais été plantés et nous ne pourrons jamais avoir on ne pourra pas planter tous les arbres qu'on a besoin mais tant pis tant mieux puisque la nature elle fait très bien ça il faut l'aider Mara Sierra Jimenez oui juste pour compléter ce qui a été dit par Daniel aussi sur le travail des plantations avec les populations locales et éventuellement le fait que ça passe ou ça ne passe pas donc je reviens aussi à la nature aussi d'un point de vue plus social et social c'est que la nature pour nous c'est une construction socio-culturelle donc de ce point de vue il y a beaucoup de populations ou par exemple le fait de planter des arbres en ligne comme ça mais ça ne va pas du tout c'est anti tout voilà ça n'a pas de sens c'est presque une agression donc il y a aussi cette représentation de ok vous allez planter des arbres mais quels arbres je reviens au fait que c'est des êtres vivants et les populations ont créé des rapports avec les anciens arbres on va ramener des nouveaux arbres mais c'est qui ces arbres en fait c'est comme des étrangers c'est qui on va pouvoir les utiliser est-ce qu'ils vont nous amener des bonnes choses des mauvaises choses donc il y a aussi tous ces côtés qui peuvent créer des réticences donc ok on va planter mais quoi pourquoi comment donc il y a tout ce travail de sensibilisation de dialogue avec les populations et après quelque chose qui est beaucoup dans la culture française c'est le côté esthétique le côté du paysage c'est très fort mais dans d'autres pays c'est pas la nature la nature elle est désorganisée elle est bordélique elle va partout donc c'est vrai que voir une nature organisée ça devient presque agressif dans le quotidien donc il y a tous ces aspects socioculturels aussi qu'il faut avoir en tête quand on fait des plantations j'imagine que vous vous êtes confronté à ça qu'est-ce que ça symbolise qu'est-ce que ça implique d'amener un nouveau arbre dans son terrain est-ce que c'est une espèce endogène exogène qu'est-ce que ça va apporter de plus ou de moins voilà mais Mara l'arbre est aussi un puissant ciment social oui tout à fait mais l'arbre c'est un peu il a été là depuis toujours dans toutes les religions il y a toujours un arbre il y a comme je dis depuis le départ c'est vraiment un élément symbolique chacun rajoute le symbole qui va derrière mais c'est vrai que c'est un peu le pilon de beaucoup de cultures même quand on fait un arbre quand on fait un feu il y a toujours un arbre qui est à côté la survie on va dormir à côté d'un arbre pour se sentir protégé c'est le lien entre notre monde et le monde des esprits soit ceux qui sont souterrains soit qui sont ailleurs soit d'autres mondes et juste pour ajouter au niveau éducatif nous dans le projet ReGreen c'est un projet qui tente de favoriser des solutions de nature dans les villes notamment dans les écoles urbaines donc les écoles à Paris en Ile-de-France sont très cimentées et on est confronté un petit peu à ce souci des plantations d'arbres parce qu'on ne peut pas planter n'importe quel arbre il faut qu'il soit un arbre très mince qui ne prend pas beaucoup de place qui ne va pas jeter beaucoup de feuilles parce qu'il faut nettoyer c'est compliqué donc il y a tous ces critères aussi de politique économique esthétique qui rentrent en jeu donc c'est pas planter un arbre c'est tout ce qui va avec au niveau gestion nettoyage et donc ça rend la tâche beaucoup plus difficile par rapport à ça Bruno Servin c'est vrai que l'arbre est une pièce essentielle dans nos maisons tout nous ramène en lui finalement on est lié et puis il relie les sociaux systèmes c'est intéressant d'ailleurs de voir qu'on donne aussi des noms il y a les arbres providence dans les places dont je parlais sur les places des villages l'arbre de la paix l'arbre de la liberté l'arbre miracle il y a à la fois un attachement et puis en même temps on voit bien qu'on essaie surtout de faire en sorte qu'il ne déborde pas trop pour envahir nos vies c'est ça ? alors autant qu'on a plein de raisons pour éloigner et refuser l'arbre tu as évoqué certaines choses mais là en ce moment il y en a partout partout là il y a une conduite là il va y avoir la fibre qui passe là c'est trop près de la maison il y a toujours c'est dangereux dans le sud du pays puisque je suis dans le sud il y a des municipalités qui refusent d'avoir des arbres sur leur place dans d'autres parties il y a des gens qui pleurent parce que leurs platanes sont morts et qu'il n'y a plus personne sur les terrasses enfin vous voyez bon mais autant comme l'arbre est accueilli avec beaucoup plus d'intérêt alors j'ai entendu des mots l'arbre miracle l'arbre miracle c'est un terme qui est très utilisé notamment en Afrique c'est pour désigner les arbres qui sont capables de tout faire à la fois de bien climatiser de bien accueillir la biodiversité mais surtout de produire des feuilles pour le forage des fruits l'écorce les arbres font tout nous aussi nous avons eu nos arbres miracles notamment l'orme l'ormon qui n'a pas disparu mais qui s'est beaucoup beaucoup rétréci sur notre territoire mais voilà des arbres miracles c'est ça l'arbre soigneur aussi l'arbre providence l'arbre providence je vais en parler rapidement mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure c'est à dire grâce à l'arbrement au sens large on arrive à reculturer donc ça c'est intéressant ces arbres providence d'ailleurs il y a de la littérature là dessus il y a même un film qui est très intéressant et qui donne à l'arbre le statut d'arbre fertilitaire alors peut-être qu'on n'a pas pas trop entendu ce mot mais c'est vraiment l'idée que l'arbre est là pour pas forcément pour produire des ressources directement mais pour lancer c'est un terme consacré et après vous avez employé des mots oula j'ai dit beaucoup de choses providence on va pas tout commenter mais il y a quand même cette idée c'est pour ça aussi qu'on se sent bien avec les arbres globalement même ceux il y a des arbres qui sont coquins il y a des mauvais génies qui vous donnent de sacrées maladies très très peu mais il y en a parce que c'est plus qu'intuitif lorsqu'on est enfant on le ressent ça on sent bien que le végétal on est de fait compagnon on est de fait lié et ça ça se ressent et ça fait du bien on parlait l'arbre produit de notre oxygène etc il produit aussi plein d'autres choses et dans nos paysages ce qui est le plus important souvent c'est ce qui est de l'ordre du subtil plein de levures plein d'ions qui sont positifs négatifs c'est les ions négatifs qui sont très positifs pour nous c'est pour ça qu'on fait des bains de forêt c'est pour ça qu'on aime bien aller se balader en forêt même si on ne sait pas silvothérapie voilà et ça c'est scientifique aujourd'hui Mara juste avant de passer la parole à Daniel Rodary et ensuite bien sûr à vous tous présents ce soir cette relation cette intimité cette connexion avec les arbres on dit qu'on l'a perdu mais on voit bien qu'elle est spontanée chez les enfants enfin on l'a perdu on ne l'a pas tous perdu je pense qu'on vous questionnera on a tous un arbre ou une relation intime qui reste en nous mais les enfants ont une relation très particulière avec les arbres oui donc juste pour revenir à ce que je disais au début c'est que ce n'est pas perdu ça revient et je vous invite à vous poser des questions par rapport à votre enfance tout le temps en fait on a des liens conscients ou inconscients que des fois on ne prend pas en compte on ne prend pas le temps de prendre compte de tout ce qu'on a vécu et donc dans la recherche qu'on a menée avec le projet ReGreen et avec un autre avec la Suisse qui s'appelle Ma Forêt et moi on a souhaité poser des questions aux jeunes entre 10 et 18 ans sur justement quels sont les rapports qu'ils s'entretiennent avec la nature et donc il y avait des questions sur est-ce que tu as déjà eu une relation ou tu as actuellement une relation particulière avec un arbre avec une plante avec un animal et les réponses elles étaient très intéressantes il y a certains qui ont dit ah mais je n'ai jamais pensé qu'on peut avoir une relation avec un arbre il ne parle pas il ne bouge pas c'est pas comme un chat comme un chien et ça c'est intéressant aussi dans l'éducation c'est qu'il y a un rapport très particulier au végétal mais c'est un peu compréhensif il ne bouge pas on ne peut pas jouer avec donc il y a un rapport différent mais donc là vous voyez un petit peu les réponses qu'on a obtenues de ces jeunes qui nous montrent qu'il y a quand même des rapports très très fortes très intimes avec les arbres des plantes qui ont été des arbres qui ont été plantés à la naissance à sa naissance donc ça devient un petit frère arbre un ami un complice ou au contraire quand il y a quelqu'un de la famille qui est décédé donc c'est aussi ça devient un lieu un peu plus sacré où on peut aller se recueillir parler avec la personne ça peut être aussi un lieu où on va pouvoir passer du temps comme si c'était son meilleur ami bon je vous laisse lire les citations donc voilà ça revient et les enfants n'ont pas encore perdu cette innocence cette fraîcheur on va dire avec cette spontanéité de dire oui j'ai une relation avec un arbre et c'est pas grave quand j'ai posé la question aux adultes c'était mais non on va pas avoir une relation avec un arbre donc ça c'est très intéressant pourquoi on le dit pas c'est parce qu'on a peur on a honte mais surtout pourquoi on oublie ça c'est des super bons moments c'est des choses qui ont marqué aussi notre construction en tant qu'individu voilà donc je pense que ça c'est des questions qu'on peut se poser aujourd'hui nous voilà Daniel Rodary soit je vous laisse le temps de de réagir peut-être une petite minute parce que je voudrais quand même laisser la parole au public ou alors vous préférez que l'on prenne les questions dans la salle moi je veux juste rebondir sur une chose qui m'a qui m'a fait réagir et que j'aime vraiment beaucoup dans ce qu'a dit Bruno c'est de dire on peut pas planter tous les arbres moi je trouve ça génial d'abord je trouve que c'est vrai j'ai observé moi dans dans les pays en Inde en dernier je me rappelle de ça effectivement que simplement en faisant des enclos on peut avoir une repousse qui est bien plus durable mais c'est surtout ce que ça fait aux humains qui réalisent ça qui m'intéresse c'est à dire cette forme d'humilité que moi j'avais coutume de souligner dans le biomimétisme qui est un mouvement qui s'intéresse beaucoup à la nature globalement aux sauvages c'est qu'en fait on en fait partie très clairement et on ne le maîtrise pas très clairement on arrive à le casser mais on sait pas le réparer vraiment donc on sait casser la nature autour de nous et au point de nous mettre en danger et en fait la seule façon entre guillemets de la réparer c'est de se rendre compte qu'elle se répare toute seule pour faire un peu un lien avec la salle si vous vous rappelez le premier confinement en France moi je suis un petit peu ornithologue de formation et de coeur et j'étais frappé dans un petit village du sud de la France où je faisais mon confinement forcé d'avoir l'impression d'entendre plus d'oiseaux et je suis allé sur internet et je suis allé voir des sites d'ornithos qui disaient que c'était pas une impression que les oiseaux avaient recolonisé certains centres urbains et la simple raison c'était qu'on avait arrêté de les exclure activement on avait arrêté de faire trop de bruit on avait arrêté d'être là avec nos voitures nos engins etc. et du coup ils revenaient naturellement et très très vite en quelques jours en fait pour les arbres et le végétal c'est la même chose on pense qu'on a fait disparaître et en fait on est dans une une exclusion active permanente on coupe beaucoup plus qu'on ne plante tous les ans et donc simplement si on arrête ou si on ralentit ce mouvement il y a une espèce de force naturelle qui est avec nous qui est insoupçonnée Merci Daniel je propose de donner la parole dans la salle et n'hésitez pas si vous voulez partager avec nous aussi si vous avez eu un arbre avec lequel vous avez une relation particulière et bien faites-nous part de ce souvenir bonjour vous m'entendez ? oui très bien alors moi je suis Isabelle Grelier de France Nature Environnement et en fait justement ça serait peut-être bien que la mairie de Paris vous écoute parce que qui est pour coupable moi à mon sens d'écocide on voit aussi le grand projet la garde austériste juste à côté et justement parce que le slogan qu'on nous sert à chaque fois on va replanter des arbres sauf qu'un arbre vieux ça absorbe plus de CO2 et que du coup à l'hôpital Saint-Vincent-le-Paul ils ont appâtu 50 arbres dans le 14ème même dans tout Paris on abat on abat on abat à chaque fois on nous dit que c'est pas sain alors qu'il y a des études phytosanitaires qui sont qui disent que les arbres sont parfaitement sains donc ça serait bien que les politiques c'est un enjeu aussi dans les villes préserver les espaces libres de Tenta et préserver la nature en ville que c'est super important et que ça est source des pollutions et que ça préserve la biodiversité on aimerait bien que cet argument soit un peu plus entendu voilà étant donné qu'il bétonne à fond et que ça aussi ça réduit la biodiversité aussi quoi donc voilà si ça peut être un plaidoyer pour tous les politiques au sens large et Mme Higalgo en particulier si ça serait ça serait que j'espère qu'elle vous entendra merci beaucoup la question des arbres en ville est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose Bruno Servin oui il faut accepter bon déjà qu'en ville la primauté soit pas aux arbres et en ville ou comme ailleurs il faut accepter la question du renouvellement pas forcément pour des raisons ensuite tout à l'heure on se posait la question de l'accueil de l'arbre et de l'intérêt de la relation à l'arbre des relations des fois sont économiquement très ténues très fortes une maison où il y a déjà des arbres un peu âgés elle vaut beaucoup plus cher n'importe quel agent immobilier vous le direz en ville c'est pareil aujourd'hui en ville et notamment les grandes métropoles elles affichent leur taux de canopée comme élément d'attractivité donc c'est pour dire que l'arbre il est encore très malmené malheureusement je l'ai trop dit aujourd'hui mais on a quand même cette prise en compte de plus en plus de plus en plus réelle une autre question ou réaction peut-être moi je voulais rajouter un tout petit truc là-dessus Daniel Rodary moi je trouve aussi qu'on abat bien trop facilement encore des arbres en disant qu'on va les replanter alors moi je conduis un projet qui essaye de dire aux mairies qu'on peut planter de la nature sauvage entre guillemets et des forêts comestibles dans les villes mais c'est encore planté il y a un truc intéressant dans le fait d'accueillir les arbres dans ce terme qu'a utilisé Bruno c'est qu'on évalue avec beaucoup de force et de précision tous les désavantages des arbres je crois que c'est Marat qu'en a parlé tout à l'heure aussi de pas trop de feuilles dans la cour etc mais on n'évalue pas du tout avec la même rigueur tous les désavantages de ne pas les avoir ou tous les désavantages d'autres structures qui sont là et qui par exemple des voitures qui polluent les villes on en meurt on sait combien de personnes meurent mais on ne dit pas on va enlever les voitures à cause de ça on n'est pas arrivé encore au même niveau c'est à dire que les désavantages phytosanitaires d'arbres même pas très en forme sont ridicules par rapport à ce qu'on fait nous à nous-mêmes même en pensant que aux humains donc il y a quand même un rééquilibrage qui est en train de se commencer mais qui est très très loin d'être fait parce que des feuilles ou des fruits pourris sur la chaussée on sait vivre avec je prends espoir dans le vote des sénateurs de l'an dernier je crois ou d'il y a deux ans nos braves sénateurs qui ont décidé que le chant du coq et l'odeur du purin faisaient partie du paysage français et qu'on ne pouvait pas faire un procès à nos voisins quand on s'installait à la campagne parce que le coq faisait du bruit je pense qu'on va dans une direction où ce genre de choses va être de plus en plus inclus mais on n'est vraiment qu'au début Allez encore 4 minutes si on veut ou 5 minutes pour prendre quelques réactions ou questions Non ? Personne n'a envie de parler d'un arbre en particulier ? Allez-y monsieur Bonsoir en fait avec cette rencontre j'ai repensé à un arbre fruitier que j'avais que ma grand-mère la mère de mon père avait planté un immense arbre pomme malacca je crois c'est une plante asiatique en fait elle produit un fruit un fruit spongieux avec un arôme un arôme sucré sucre rose donc les enfants qui de l'école de l'école voisine venaient piller le arbre voilà ils passaient et des fois ma grand-mère les surveillait et les prenait sur le fait et en fait malheureusement cet arbre immense il a été abattu parce que ma cousine s'est installée sur sa propriété et ça empêchait le passage de la voiture il fallait abattre l'arbre pour qu'il y ait une route pour qu'elle puisse faire rentrer sa gros cylindrée quoi donc du coup il n'y a plus de rapport avec les enfants de l'école de proximité ma grand-mère n'est plus là d'ailleurs et voilà c'est ça que ça m'a rappelé donc le ciment social dont on a parlé parce que cet arbre remplissait un rôle au-delà de la famille Mara vous voulez réagir ? non mais c'est une très belle histoire et donc je vous partage aussi mon histoire personnelle c'est que j'aime beaucoup ce que j'appelle vous allez rigoler je le dis en français les papis-arbres donc les vieux vieux arbres les papis-arbres et donc c'est ça c'est que quand je vois un énorme arbre avec un tronc très 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 développé moi je me rends compte que c'est des survivants voilà c'est encore des individus qui survivent des coupes de toutes sortes parce qu'on a besoin d'un espace pour une voiture parce qu'on va faire une autoroute parce que X bon il y a mille raisons pour couper des arbres et ça c'est un des rapports très affectifs que j'ai aujourd'hui c'est tous les arbres quand je vois qu'ils sont énormes je dis c'est quand même encore un survivant il est encore là il a 800 900 1000 1200 et c'est très beau qu'il y ait encore des survivants donc profitez si vous en voyez quand vous voyagez ou même ici en France de profiter de ce papy arbre comme on est dans les confidences dans les dernières secondes votre arbre à vous Bruno Sirvin c'est trop long mais donnez nous au moins son nom il n'y a pas de nom mais c'était quoi comme espèce j'en ai plusieurs c'est pour ça quand on aime les arbres on ne peut pas on a beaucoup j'étais un seul pleureur comme ça je vous le confie et je me réfugiais dans ces branches et voilà j'étais très bien c'est une petite réaction de dire qu'on a beaucoup parlé d'abattage mais c'est vrai qu'on a beau jeu d'abattre un arbre après tout c'est facile il ne bouge pas c'est quand même beaucoup plus facile de tuer un végétal que de tuer d'autres formes de vivants mais je dis ça parce que je l'ai fait moi-même c'est après que j'ai compris ça j'ai aussi compris qu'à un moment donné je ne raconterai pas donc on n'a pas le temps mais je me suis défoulé sur une haie qu'on m'avait dit si tu veux il y a longtemps mais vous voyez donc à postériori on voit qu'on peut avoir des rapports le végétal il arrive à vraiment il est parfois victime de plein de choses qui sont d'autre ordre que des choses strictement matérielles et puis la dernière chose que je voulais dire c'est que souvent en venant j'ai traversé quelques paysages que ce soit vraiment que j'ai trouvé je ne sais pas comment dire plat ou fade très et c'est vrai qu'il y aurait eu des arbres les arbres ça ne fait pas tout mais toute cette poésie qui n'existe pas ou qui n'existait plus elle aurait été là même que quelques arbres vous voyez sur un kilomètre il y a deux ou trois arbres de suite ça change tout je peux citer une petite phrase de Khalil Gibran qui dit c'est exactement ce que je voulais exprimer qui dit les arbres sont des poèmes que la terre écrit sur le ciel et c'est de qui vous dites ? de Gibran de Khalil Gibran le prophète c'est intéressant parce qu'effectivement dans cette relation terre au ciel il y a une dimension qui est autre qui est certes économique écologique tout ce que l'on a dit mais qui est aussi de notre ordre oui certes spirituel mais le végétal c'est aussi sans doute une porte vers ce spirituel au sens très large du terme Daniel Rodary le mot de la fin et peut-être si vous voulez nous confier votre arbre à vous moi j'ai vécu mon enfance en Algérie et derrière la cité où j'y vais il y avait une grande forêt d'eucalyptus qui n'avait rien à voir avec l'Algérie mais je ne le savais pas à cette époque-là et j'aimais beaucoup cette forêt il y avait des chacals qui chantaient dans cette forêt enfin qui criaient comme des chacals et que j'entendais depuis ma chambre donc en cherchant c'est ça les premiers contacts avec les arbres assez forts et pendant de longues années le mot de la fin ça va être difficile après des mots aussi inspirés moi je c'est le rêve qu'on a fait pour Haïti qui m'a frappé récemment parce que cette petite fille qui a été prise en photo par un de nos partenaires haïtiens c'est un village où on ne travaille plus et on a planté des arbres au début de notre programme et puis on a eu un problème avec le partenaire et on n'a pas continué notre action là-bas et dix ans plus tard il m'a dit mais c'est le village des noyés mayas chacun en a dans son jardin et les gamins ont appris à ramasser les graines et donc ça c'est une c'est un signe que l'arbre est intégré que les gamins ont compris son intérêt et ça c'est moi ça m'a beaucoup beaucoup ému à ce moment-là parce que je me dis d'abord il mange mieux et faire que même un gamin mange mieux c'est sympa à distance même et là c'est plutôt plusieurs centaines de gamins au moins et quelques milliers sans doute à terme donc et c'est quelque chose qui grandit soi-même nous ce qu'on fait je voulais le dire et ça me paraît important on ne plante jamais d'arbres en fait on distribue des arbres à des gens qui veulent en planter et c'est eux qui les plantent là où ils veulent le nombre qu'ils veulent et ça me paraît essentiel aussi Merci Merci à vous et je pense qu'on peut finir Mara Sierra-Rimenez sur la citation de Jacques Prévert que vous aimez tout particulièrement puisque chacun y va un peu de sa citation mais celle-ci de Jacques Prévert elle dit ceci jadis les arbres étaient des gens comme nous mais plus solides plus heureux plus amoureux peut-être plus sages c'est tout Merci à tous les trois Daniel Rodary le projet Arbre Sauveur de l'association Forêt Commune Mara Sierra-Rimenez on peut citer le projet donc européen Regreen et puis Bruno Sirvin l'équipe d'Arbre et Paysage 32 et votre dernier livre paru en 2016 chez Actes Sud est à conseiller le génie de l'arbre merci à vous tous présents ici bravo et puis pour plus d'informations direction le site du muséum bien évidemment merci à vous merci et puis merci à vous